Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir d'autres propriétés sur la fonction exponentielle, particulièrement les propriétés qui viennent de la définition, donc en particulier sa dérivée et les propriétés graphiques. Donc on a vu dans la définition, dans la démonstration de l'unicité, que cette fonction exponentielle, elle était jamais nulle, elle s'annulait jamais, et que exponentielle 0 était égale à 1. Donc si on a une fonction qui ne s'annule jamais, et dont une valeur est au-dessus de 0, évidemment, toutes les valeurs sont au-dessus de 0. On ne peut pas passer de l'autre côté sans passer par 0. Cette fonction est définie sur R et continue, donc il n'y a pas de problème, on ne passe pas de l'autre côté de l'axe des abscisses sans lever le crayon, en fait, donc c'est l'histoire de continuer. Donc du coup, obligatoirement, cette fonction exponentielle, toutes les valeurs de cette fonction exponentielle sont toujours positives. Donc ça, on l'a prouvé, je vous ai dit, en disant qu'elle n'est jamais nulle, et qu'elle valait une fois 1, donc forcément, elle est toujours positive. Alors, deuxième chose qu'on a vue dans la définition, on a vu que pour toute x, la dérivée d'exponentielle, c'était elle-même. C'est même la définition qu'on a donnée au départ. On a dit que c'était l'unique qui était comme ça, et qu'il valait 0 à 1. Donc si c'est sa propre dérivée et que la dérivée est positive, sa dérivée est positive. Donc la exponentielle est positive, sa dérivée est positive. Donc si jamais sa dérivée est positive, ça veut dire que la fonction exponentielle est croissante. Strictement croissante. Donc on peut faire un tableau de variation. La dérivée de la fonction, la fonction elle-même, donc on vient de dire qu'elle est définie sur R, tout entier, il n'y a pas de valeur interdite, la dérivée est toujours positive, donc ma fonction est toujours croissante. On a une valeur un peu particulière qui est en 0. En général, on ne les marque pas dans les tableaux de variation. Elle est valeur particulière si ça ne change pas le signe de la dérivée, mais ici on va la noter juste pour pouvoir s'en souvenir. On sait qu'en 0, ça vaut. On parlera de limites l'année prochaine, mais ici, plus l'exponentielle va être petite, plus on va être proche de 0. On va les noter sans avoir besoin de... On peut tester la calculatrice pour se rendre compte de ce qui se passe. Et ici, plus l'exponentielle va être grande, on peut mettre plus infinie. Donc ces choses-là ne sont pas exigibles en première. On verra ça en termes. Voilà. On se souvient que la dérivée, c'est elle qui donne le coefficient directeur de la tangente. Donc, par exemple, je peux calculer la dérivée en 0, qui fait exp de 0 qui vaut 1, toujours pareil. Donc je sais que mon coefficient directeur... Alors je sais déjà que ma courbe passe par le point 0,1. Et en plus, je sais que la tangente, elle a pour coefficient directeur 1 ici. Ça veut dire que l'inclinaison de la courbe est comme ça. Et puis donc, avant, ma valeur d'exponentielle est un peu plus petite que 1, donc ma tangente est un peu plus faible, et après, elle va être de plus en plus rapide. Donc en fait, on a une courbe qui est comme ça, c'est-à-dire qu'elle est proche de 0 ici. Donc je vais faire vraiment proche de 0. Elle est croissante, évidemment, mais de plus en plus croissante, c'est-à-dire qu'ici, elle accélère, elle accélère, elle accélère. Quand on est en 1, on est déjà à 2,7, la valeur de 1. Donc on voit qu'elle accélère très fort, et elle va aller de plus en plus vite comme ça. Donc c'est pour ça qu'on parle parfois de croissance exponentielle, ça veut dire qu'on a quelque chose qui augmente de plus en plus vite. Donc c'est bon pour la courbe, le tableau de variation de la courbe, donc je vois qu'elle est strictement croissante et qu'elle augmente de plus en plus vite. Donc on appelle ça une croissance exponentielle. Cette croissance exponentielle, ça veut dire qu'elle s'auto-alimente, c'est-à-dire que plus la valeur est grande, plus sa dérivée est grande, donc plus ça va aller vite. Autre chose qu'on a déjà vue, c'est la dérivée d'une fonction composée, donc de la forme U de AX plus B. Ici, c'est exponentielle de AX plus B, donc on a vu le principe, on recopie la dérivée de AX plus B, donc comme exponentielle, sa propre dérivée est à A, et sa propre dérivée, on l'applique toujours AX plus B, U prime, enfin, oui, U prime de AX plus B, et puis on a un A qui apparaît en facteur multiplicatif de B. Donc ici, quand on utilise par exemple cette dérivée, on obtient moins 2 exponentielle moins 2X plus 6. Voilà, donc on recopie. Donc là, la dérivée d'une exponentielle U, c'est assez facile, c'est U prime exponentielle U, c'est une propriété que vous verrez à la prochaine. Donc, utilisation, on va utiliser cette fameuse croissance. Alors, comment on va utiliser cette croissance ? Pour pouvoir résoudre des équations et des inéquations. Ça paraît quand même un peu particulier comme ça, mais en fait, derrière les équations et les inéquations, on a souvent cette histoire de croissance, on en reparlera pas mal de fois. Donc, le fait que cette fonction, elle soit croissante, ça a une propriété très importante, c'est que si jamais 2 exponentielles sont égaux, en fait, ça veut dire que les 2 valeurs sont égales. Et ceci est une équivalence, c'est-à-dire que si les 2 valeurs sont égales, les exponentielles sont égaux, et si jamais les 2 exponentielles sont égaux, les 2 valeurs sont égales. Donc, on voit que dans une équation, quand on a 2 exponentielles égaux, en fait, on peut dire que les 2 noms sont égaux. Donc, par exemple, si j'ai quelque chose de ce genre-là, exponentielle x est égale à exponentielle 7, ça peut dire obligatoirement que x égale 7. Je n'ai qu'une seule solution qui est x égale 7. D'accord ? De la même manière, on a aussi la même chose sur les inéquations. C'est-à-dire que si mon exponentiel x est plus grand que mon exponentiel y, alors, obligatoirement, le x est plus grand qu'y. Donc ça, c'est le phénomène de croissance qui permet d'avoir ces propriétés-là. Donc, la même chose ici, on a donc x plus grand que moins 2, ce qui fait que l'ensemble des solutions sont tous les nombres, à partir de moins 2, sur le grand, puisqu'il n'y a pas de égale ici, jusqu'à plus infini. Donc, encore une fois, c'est le phénomène de croissance, c'est-à-dire que si j'ai deux valeurs d'exponentielle qui sont égales, je vois bien sur la courbe que ce n'est pas possible, qu'il y ait deux valeurs différentes. Contrairement, par exemple, à un carré. Un carré où on a une parabole, à ce moment-là, on a possibilité d'avoir deux valeurs différentes qu'en même carré. Voilà, c'est tout sur les propriétés graphiques de l'exponentielle.